annoncée avec insistance du côté de la champagne qui est sergio hakemi le latéral gauche d'almeria formé à chétafé il rejoint les jeunes du rayon valecano en 2013 avant de filer en 2019 au barça b en 2020 il est prêté une saison à almeria en d2 avec qui il joue 34 matchs avant d'être définitivement transféré la saison suivante au total il a porté le maillot d'almeria à 120 reprises pour six buts et cinq passes décisives dont seulement trois buts en liga il n'a connu qu'une sélection chez les jeunes les 19 de l'espagne en 2015 cette saison il a disputé 85% des minutes de son équipe classée dernière de liga sans aucun succès d'enregistré il est estimé à 8 millions d'euros et dispose encore d'un an et demi de contrat avec son club il a signé deux buts et aucune passe décisive même s'il devrait selon les stats avancées en avoir réalisé 2 son total de passes réussie n'est que de 49% avec un jeu long catastrophique puisqu'il manque six passes longues sur 10 sur le plan offensif il touche peu de ballons dans le dernier tiers du terrain dépasse un grand centre heure mais reste plutôt fiable côté dribble il parcourt peu de terrain avec ballon par la passe s'éloignant dans ce domaine du profil recherché et affecté par will still sur le plan défensif c'est encore pire même si la saison horrible de son équipe incite un peu de clémence ces statistiques de tags sont parmi les pires d'europe comme globalement le reste par contre il commet peu de fautes et peut sanctionner et n'est quasiment jamais blessé je ne vais pas le cacher je n'ai jamais été aussi effrayé par un transfert au stade de reims sur un pression statistique seulement puisque je n'en garde pas le mary en liga ces stats sont tout bonnement affreuse dans quasiment tous les secteurs de smith et wilson sbrand faisant légèrement mieux alors qu'ils ne satisfont déjà pas vraiment oui style le recruté 10 millions si tel est bien le cas est une aberration qui ressemble à un panic buy de plus quel est l'intérêt d'enrôler un troisième latéral gauche en plus des quatre à droite j'espère me tromper mais ce transfert ne semble rien augurer de bon 1 1